C'est la nouvelle venue. Caroline Mulroney joue à fond la carte du vent de fraîcheur d'une vision nouvelle pour un parti en crise. Elle ne cache pas son manque d'expérience en politique et elle s'en sert pour se distancer des échecs conservateurs des dernières années en Ontario. C'est quelqu'un qui se dit, voyons, nouveau, mais c'est quand même quelqu'un qui est très bien enraciné dans l'élite torontoise et l'élite à la fois de la France. Pas économique et politique en Ontario, mais au Canada. Caroline Mulroney a grandi au 24 Sussex, la résidence du premier ministre canadien à Ottawa. Elle n'avait que 19 ans quand son père, Brian Mulroney, a quitté ses fonctions. Elle s'est ensuite consacrée aux droits. Elle a fait ses études aux États-Unis. Elle a commencé à pratiquer en droit, à Bear Stearns, à New York, aux États-Unis. Donc elle vient vraiment du secteur coopératif. De retour chez nous, Caroline Mulroney a fondé le Shoebox Project, un organisme qui vient en aide aux femmes sans-abri. Puis elle a été vice-présidente d'une ferme de conseillers en investissement de Bay Street. Elle a aussi été membre du comité pour la construction d'un nouveau pont entre Windsor et Détroit, une initiative du gouvernement Harper. Elle était aussi assez proche de certains secteurs du gouvernement de M. Harper. Et c'est en effet, c'est en amitié avec Lisa Reaitt, qui était ministre à l'époque. Elle a pu avoir cette poste sur la commission qui bâtissait un nouveau pont à Windsor. Caroline Mulroney met de l'avant son image de mère de famille, de femme rassembleuse qui fait son entrée dans un parti troublé. Mais son nom et les portes qu'il a ouvertes au fil des années expliquent en grande partie sa popularité. C'est le fait qu'elle a le nom Mulroney, puis tous les réseaux qu'elle a pu bâtir à la fois grâce à ce nom-là, mais aussi par son implication à Bay Street, qui lui donne cette crédibilité comme candidate. Les membres du Parti conservateur devront déterminer si cette crédibilité suffit à trois mois des élections. Ici Philippe Leblanc, Radio-Canada, Toronto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada